Musique Et bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs et bienvenue sur le WebTV Gaming Live 2 à 2 J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à la forme On est ensemble pour cette seconde game du Lower Bracket Seconde game puisque la première vient d'être remportée entre Nodigity et Vegas Codron, je dirais même plutôt, rencontre du coup autour de ce Winner Bracket Ce qui fait que Nodigity va donc se retrouver sur la finale du Winner Bracket des Qualifiers de Malie Tandis que de leur côté, Vegas Codron se voit relayé au rang du Lower Bracket Adfinem contre Empire, de leur côté, viennent de terminer le draft avec l'ami Gorouf Qui va nous rejoindre ici quelques instants De leur côté, évidemment, Adfinem et Team Empire sont comme Nodigity et Vegas Codron Toutes leurs chances à jouer autour de ce Qualifier de Malie Je vous rappelle qu'il peut n'en rester qu'un seul à la suite de cet événement Sachant que ça va jouer autour d'un BO3 Et le gagnant ira donc contre Nodigity Et le perdant descendra contre Vegas Codron avec une seconde chance dans ses Qualifiers C'est moi où les drafts disent fuck 6.87 Je m'en excuse avec l'organisation de Valve qui ne perd pas de temps Et le fait que les équipes tout simplement Subissent ou en soit suivent la marche Ce qui est une très bonne chose pour l'organisation de ce genre de tournoi Pour que ça puisse aller assez vite Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit Alors on va faire un petit récap au niveau du draft Pour voir comment est-ce que ça se goupille au niveau de Adfinem Et le Team Empire D'un côté on a une strat qui est basée sur beaucoup de débats fermures Avec finalement la war du Willjotor de la part de Spartan Qui nous fait un très gros tournoi dans son ensemble Spartan qui va donc aller chercher les dégâts physiques sur les débats fermures de ses années Avec un setup de teamfight de la part de Skylar Qui va essayer d'être là pour Shadow Juggernaut Qui il me semble est arrivé après ce Darkseer Juggernaut donc du coup de ce monsieur Ramsès On a eu un TP au top de la part de Kinger Qui va donc être le support laner de l'ami Ramsès On va avoir une enchanteresse de Miposca Qui va donc très du jour On va voir si elle compte épauler un petit peu le fesses d'horreur Ou un petit peu apporter d'espace peut-être Plutôt autour du puck mid de l'ami Scandale Scandale qui nous fait un joli retour d'ailleurs sur la scène CIS On fait bien plaisir de le voir jouer à haut niveau Il n'est pas tant rouillé qu'on aurait pu croire autour de ce dernier C'est une très très bonne chose pour la scène CIS Autour de cette équipe de Team Empire qui déroule bien Et maintenant ça va être le grand défi pour Adfinem Eux qui nous font des performances plus que jolies Eux qui mériteraient peut-être d'aller loin dans la compétition Mais maintenant voilà c'est la muraille C'est la barrière de Team Empire Contre laquelle il risque de se buter Il gros fait toujours par là Il va être extrêmement grave pardon Il ne devrait pas tarder Ne vous inquiétez pas mes loulous Allez Check Rune qui va être setup d'un côté comme de l'autre On va l'assurer à Sugg D'un côté à Scandale de l'autre Matchup Puck contre T1 On en a vu quelques-uns ces derniers jours Vous savez que le T1 il est légèrement à son avantage sur ce BO Je vais rapidement aller chercher un petit café Mais loulous j'en ai pour 10 secondes Je vous mets rapidement en caméra dirigée 2 secondes, 2 secondes Et voilà Alors en plus de ça la PA qui a matchup à son avantage Était poli Son coéquipier Et attention Scandale qui prendra un gros coup de proc Avec le stun qui arrive enfin de toupie On va pouvoir trade plus un petit peu de la part de Ramsès Mais le hit and run peut-être suffisant de la part de Kinger Attention encore un hit Ça va forcer la salve Non il force pas la salve Et du coup il ne la cancelle pas Kinger Oh c'est dommage On était sur un trade à l'avantage de Team Empire D'ailleurs sur ce 2v1 Et là pour le coup Vu les achevés qui sont récupérés entre le carré de Ramsès Qui va double Tango et Kinger Je ne sais pas Après Kinger est obligé de jouer très agressif Pour laisser le level de la part de Ramsès Et on va peut-être pouvoir pinir Skyler Sinon le Darkseer devient très rapidement l'inbully J'ai reçu un wake-up Ah merde Ah merde C'est vrai qu'il n'est pas admin Putain mais il faut le mettre admin Gourouf C'est terrible Ok Salut Gourouf Excuse-moi J'étais parti me chercher à un café D'arriver au moment à un moment Putain c'est terrible Comment as-tu mon bon Gourouf ? Ça va ça va et toi ? Super Bon mon bon Gourouf Nous sommes ensemble du coup Sur ce VO3 Ad Finem Entre Team Empire VO3 du winner bracket Ouais Ah je disais Ad Finem Ils sont chauds hein Franchement Ah ils sont incroyables les grecs Je pensais pas qu'ils arriveraient à ce niveau là Ah ils sont incroyables les grecs Mais bon Maintenant Ils sont pas forcément réputés Pour avoir des résultats sur la pérennité Ouais Mais c'est peut-être le moment Alors je vais peut-être augmenter un petit peu N'hésitez pas à me donner un petit retour sonneur Les grecs Comme ça Ça me bougera plus de la journée Je vais augmenter de 2-3 décibels Et puis on va voir ensuite comment ça se bouge Attention à l'arrivée de Maybe Next Time Au mid avec le tomateau en contre Le pack qui va chercher le fait Shift Out Mais est-ce qu'on est pas un de level 2 De la part de Maybe Next Time Qui va pas grid Donc ça va pas tenter la folie Ça scandale qu'il y avait un petit fait Shift Oh attention Il y a l'arrivée des cryptes de l'enchantresse Qui vont passer par là C'est repris de tomateau qui couvre le puck Il n'a plus qu'un clap Qui va pas tarte à des pop Une dizaine de secondes Mais Pascal a du mal à se faire de la place Pour l'instant dans cette partie Et pendant ce temps on a zoné Skylark Vous n'avez pas vu qu'il n'a plus du tout de mana Il n'a plus du tout de HP Il n'a pas encore le Sol Ring Gros taf qui est fourni là-dessus De la part de Klinger Qui a reçu évidemment le sacrifice De sa coéquipière De l'enchantresse Mais ce qui lui permet de s'acheter des bots Et de zoner de manière efficace Et le Darkseer en attendant Il s'est refait envoyé à la fontaine Donc ça ne se passe pas très bien pour lui Alors on va voir si à un moment donné Il veut controter les jungles Pour complètement abandonner Tout esprit de lane bully Donc il a jeté une salve Du coup il va repartir au top Et pendant ce temps Afterlife lui Est gentiment level 3 et demi Un petit peu moins bien géré Que le Darkseer Cette phase de ligne Il a gentiment eu 8 last hit Mine de rien Le fessézoid Ce qui aime beaucoup Passer à une lane Ouijoktor Pas le stardar Sachant que Ouijoktor C'est un petit level de malédiction On va voir si ça ne va pas faire le taf Ça donne bien de la part de l'enchantress Avec ses pets Oh Skylark il se fait go Encore la toupie Il manque rien du tout Ça va être une nouvelle salve Caquer par Darkseer Je ne sais pas si c'est rentable Il met de la pression sur le juggernaut Mais avec la blade fury Là ça ne subit pas tant que ça La phase de ligne Et regardez il a encore de la mana Il ne nous fait pas un build greedy A base de Je ne prends pas de Point de blade fury Non 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 Il va pouvoir gérer Les vagues de creep A chaque fois Il faut qu'il fasse attention Et à droite Afterlife Qui se fait attraper Est-ce que Madara Va réussir à terminer le kick Pour l'instant Ça va sous la pierre Il prend un proc bash Il prend un proc bash De la part de son adversaire Mon dieu Attention c'est la force blood Oh 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 Ça joue avec les couilles Oh Et Afterlife Attention Parce qu'il cherche le mash Il va trouver déjà le Oh le mash Oh le mash de Afterlife Oh mon dieu Je crois aussi que le mash Pour aller exécuter Le stardar avait été trouvé Sinon c'était point de kill Avec le hit and run Qui n'est pas bon Il a click dans le foc Du coup récupère la grod des neutrons Mais il a des bots Il est rapide Ce face est void Il a 15 de mousse Puis de supplémentaire Face au capitale adverse Il cherche un bash Il va pas le grid Avec le TP du stardar Mais c'est quand même Un move bien rentable Pour Afterlife 1v2 ouais Aïe 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 Allez on va peut-être Essayer de le contrer Il y a une énorme vague de creep Du coup Est-ce qu'il va pouvoir jump Ouais pas de soucis Et ça commence bien Pour Afterlife Qui avait pris la décision De ne pas partir Sur un mille d'arrivée On talon Qui est en train de payer Pour se faire ses voiles Ah c'est vrai Qu'il a bot plus win lance Win lance Donc il va trop vite Il bouge très très vite Effectivement Allez pour l'instant Match up mid entre la TA Et le puck 27 Lastif pour la TA 16 deny Qui est en train d'écraser Le puck Malgré les placements De tomateau De Jean Chantard C'est bien évidemment Me next time Qui aide bien Dans cette opération Oh mince On va rapidement revenir Pour voir ce kill sur Darkseer N'hésite pas à couper Un groupe Si jamais tu vois le kill C'était sur la smock J'ai mis posca Avec le clap tomateau Et en plus de ça Il y a l'alpha wolf Qui booste les deux pièces De tout le monde C'est péquable Non non justement Je pensais Je pense que la TA De Tug Ça doit être Un de ses meilleurs Heuros J'ai l'impression Parce que hier Quand il a joué Le tiebreaker Il a été assez fort avec Oh là Oh Afterlife Qui joue avec le feu Et qui prend un procbash Cette fois-ci C'est lui Qui le prend Il n'y a pas du slander Avec la malédiction Qui avait été posée De la part du witch Oh maybe next time Ouais peut-être En parlant de jouer Avec le feu Ça va permettre Un setup De stun Pas ta clope Et derrière la bounty Qui pour l'instant Pas récupère Maybe next time Qui va aller la chercher Qui va se la faire prendre Au nez Le kinger Et ben voilà L'enchantresse Qui avait du mal A rentrer Il y a bien lié Je pense Un petit smoke Un petit kill A la rue Et là on est vraiment Sur la black fury Qui insane Avec la couille là Ouais là Il est inarrêtable Tu clean la vague de creep Tu prends aucun dégâts En contre Si ce n'est Avec fait Peut-être On va repartir à droite Sur Afterlife Et il n'y aura pas L'enchantement de stun Putain mais t'as vu Le build de Madara Ah non ok ok Non c'est parce que Je suis revenu en arrière Et du coup ça bug Ok d'accord Je voyais Madara Avec double killing blade Quel est le second item De Madara Il a Elm of Iron Will Ok Un bot Un tango Et un scoochill D'accord N'est ce pas Pour manchill C'est un elm Normalement ça va se Ça va se fixe Au pire je referai Au bout de Deux d'état tivier Ah Skylar Qui du coup Abandonne cette phase de ligne Il va aller chercher Quelques neutros Ouais il a beau avoir Feed un peu Entre guillemets Enfin avoir lutté Parce qu'il a pas vraiment Feed mais Il n'est pas trop mal En termes de la stat Mide de rien Donc ça paye quand même Je pense Alors qu'on a encore Loupé un move Je suis terrible Je suis terrible Je suis terrible Alors on va se concentrer Sur le Saras Ah c'est le réveil Ça enchaîne tôt aussi Il y a une 3 quarts d'heure Tôt il est quand même 5-14 heures Ça fait sans me parler Allez on met un peu de pression Au top De la part de Ram Cels Avec Sailing Ward 2-1 Après on tente de stats Avoir si ça va être un build Yasha Yasha Battle Fury Ou s'il veut skip l'idée De remonter les vagues de creep Avec Battle Fury Pas qu'il soit trop glace canon Parce que Enfin celui Il y a beaucoup de DPS physique Vous en avez parlé La TA Le Sardin Il va avoir du Weegector Oh le stun Qu'est-ce qu'il a détruit La part d'un chute stress Du coup ça va peut-être Permettre au Jug Avec le Utenrad Non Il n'y a pas de manapoule Il y avait un petit point de Blade Fury à poser Mais c'était Rack Ça arrive un peu tard malheureusement Il y en a fait des stacks Pour la TA Ça doit être le Bane Qui va les former A coup de Psy Blade Alors il faut deux points de Psy Blade Pour les farmer les aimants Un seul point de Psy Blade C'est Rack Évidemment Plus vous en avez Mieux c'est Sachant que le plus efficace Ce n'est pas en étant Dans cette position De la part de la TA C'est en étant au niveau des marches Parce que les anciens Descendent les marches Sur la droite Quand vous êtes radiant Mais le problème C'est que ça vous fait commit Et ça donne l'information A votre adversaire Là il est complètement en safe Bon après on peut s'en douter En voyant un Bane Solo Oui Tu peux te douter Qu'il ne va pas aller chercher Les champignons Quand tu vas vers les anciens Effectivement En face Ils n'ont pas grand chose Pour qu'on teste finalement Ouais Donc Ça arrivera un peu tard On a encore une chronosphère On ne peut pas poser Beaucoup de dégâts à l'intérieur On a un Juggernaut Qui va se déployer Mais qui va mettre Un petit peu de temps Qui d'ailleurs Est parti sur un build Power Thread Donc pas forcément Un build mobilité Pas forcément un build D'airly mid-game Forcément un build AFK farm Attention à Sugg Oh bah finalement On conteste bien Ah mais le mal est fait Ata a fait son millier de gold Dans les anciens Avec le switch Power Thread En plus de la part De Ramsès Le sustain est infini Pour ces dernières Blade Fury Là où normalement On devrait coûter 90 de mana Déjà vous économisez Je ne sais pas 10-15 mana Ça c'est à la la partie Avec ses 380 mana pool Tant qu'il n'a pas Les pétés en intel D'ailleurs je pensais Est-ce que ce sera fixe Ou pas Ce petit trick Avec le Power Thread Est-ce qu'il y en a Qui considèrent Que c'est un peu Un exploit Je pense pas C'est quand même fort Ouais c'est très fort Moi je trouve ça fort Enfin tu sais pas De ce qu'on ressort Sur des mecs Parce que c'est principalement Peut-être les Solomid Qui en abusent de plus Avec la Bottle Trick Après évidemment On voit T'as des carrés aussi Qui peuvent le faire Des héros Des héros supports Qui vont poser Les Arcane Boots Sur le sol Mais tu vois par exemple Comparé au bonus De Fontaine Qui reste après La mort Qui reste Après le TP Là où tu peux changer La Bottle d'un allié Ou tu peux Bottle Up Au moment où tu TP Je pense que L'abus se fait Beaucoup moins ressentir A travers ce dernier Même si évidemment Tu t'en sers Mais tu vois Il y a encore Pas mal de joueurs Qui le négligent Je sais plus Notamment quel joueur Hier Qui faisait un petit peu Défaut sur son standard Sur son Sven Et qui manquait un petit peu Il y a du monde Ouais Oh la chrono qui est loupée Avec le contre Avec le contre De la part d'enchanté Qui cherche le stun Avec derrière la chronofer Qui est pas excellente Et sur la médiction Derrière On veut contre qui L'afterlife Qui est l'OHP L'afterlife Qui est au moins Cette dernière Allez le coil Qui est triplé Qui va permettre à Ramesses De reculer C'est un coil défensif Oui next time Qui n'est pas encore Dommage Il manque 76 Ah bien joué Belle anticipation On a de finale Qui se retrouve tous là Pour contrer le move D'Empire Et qui fait double kill Sur son dock Franchement Je pense qu'ils ont vraiment Progressé Même au fur et à mesure Du tournoi Ils voient les moves Venir Etc Ouais bah Ils continuent comme ça Ils vont la gagner Cette galife J'ai pas vu J'ai pas vu ce que ça a donné Nodigidi ce matin Mais apparemment Le score c'était 2-0 Sans appel Ouais apparemment Ça a été violent Ça a été très très violent Comme partie Ouais round 2 Peut-être pour Empire Qui revient à 4 Allez round 2 Comme tu le dis Mon bon gourou Avec la chronoseur Evidemment qui est en cool D'avoir attention à Kinger Avec le crush Qui va être entré De la barre de Madara Avec des aroes C'est marrant ça 12 minutes Il y a déjà plus personne Sur les autres lignes Ouais ça veut se foutre Sur la gueule Vraiment Empire Qui répond à l'agression Des grecs Pas de l'agression Pour l'instant C'est sur des positions Défensives Et attention d'ailleurs C'est à un moment donné Maybe Nextem arrive A trouver une opportunité De mettre son ulti Allez La tower Qui va être assurée Du côté grec Premier objectif Qui part dans les mains De ces derniers Et puis Nextem Le Désolator Elle est pas très loin Sur la terre de Plara On va peut-être pouvoir Enchanter Il n'y a plus de récipes Maintenant sur Désolator C'est Bane Stone Avec Double Hammer On essaye de prendre de vitesse On a attrapé le Bane Mais il triple TP Il joue bien Il joue bien avec son Bane Il arrive Il va prendre un stun du coup Mais on a tout lâché On a tout lâché Pour aller chercher ce Bane Est-ce qu'on peut pas Contre kill peut-être De la part de Adfinem Le crush qui est loupé De la part de Madara Sur cette période de chasse Qui trouve un proc bash Oh là Attention à Madara Qui est en train de Trishot sur son armelette Sur son adversaire Instant le Puck Il va mettre une orbe out C'est un Lion Pour un Bane C'est pas mal Pour Adfinem Vu tous les Disables Qui sont partis De la part de Team Empire On va peut-être pouvoir En profiter Et aller chercher La terre au mid Et la terre vient De récupérer son Désolator Donc la tour va tomber Juste maintenant Ouais Alors on a un glitch Dispoil du côté De Team Empire Excusez-moi Je risque d'être choumé D'ici Pardon Excusez-moi Alors Scandale Il en est où ? 1700 gold de sa DAG Il va partir DAG A Bepore of Red Et ça va Il a pris un peu de stat Avec son Wound Et son Talisman Donc Qui peut-être La seconde alternative Au build Veil of Discord Dont on a fait l'éloge Ces derniers jours Ouais Mais je pense que ça doit dépendre Dans cette partie Et le Veil peut être pas mal Quand même Mille de rien Après la DAG Ça reste toujours Voilà Un des clés du Puck Parce que t'as besoin De cette mobilité Mais Le Veil C'est aussi La possibilité Ça donne toujours De l'armure Ouais C'est vrai que face C'est vrai que ça porte Énormément de sens Face à la compo Qu'il y a en face Ça peut être pas mal Quand même De prendre ce Veil Assez vite On a quand même Un peu de dégâts magiques Avec le Lion Alors on a La Blade Fury Et le Lion Qui ont vraiment Beaucoup de dégâts magiques Mais en soi Oui Si tu regardes Et c'est bien C'est bien Parce que derrière Thug Il est en bonne position En pole position Pour aller chercher Lion Avec le trap Qui vient d'être posé On cherche les dégâts De Psyblade Pour que l'une s'attire Avec le Puck défensif Le Coil défensif Une fois plus De la part de Scandal Et du coup On va aller partir En shot peut-être De la part de Team Empire Guru Enfin Y'a pas la chronosphère Pendant 20 secondes Le Puck Est en cooldown du Coil On veut pas annoncer Speed Mais c'est téléphoné Ouais Là c'est ouais Avec une TA Dezo Et un Slardar Mais ça va tellement Oh la vache Comme il le découpe Mon dieu Les debuff Les debuff Les dégâts Il est sur au snatch Oh oui Et du coup Les russes qui sont en retard Les russes qui sont en retard Spartan qui allonge la valédiction Qui a pris un ulti En contre là Sur l'adversaire Avec Le bon Nightmare défensif Est-ce qu'on peut chasser Est-ce qu'on peut chasser C'est Kinger qui trouve un Aix Avec l'arrivée du Fessé de Do Et qui veut allonger une chronosphère On est paqués Du côté de Hadfinem Pas forcément L'angle pour poser les dégâts Et Miposhka est level 7 Il peut larguer du Pétus Ah Empire Qui est sous pression Là Il lâche des ultis Pour s'en sortir Pour puir Pour reculer Mais jamais Pour rentrer dedans Ça fait 2 Dreamcoil Pour défendre Ça fait un Omni-Slash Pour Je sais pas Plus en panique Que vraiment utile On sent une petite fébrilité Côté russe C'est pas bon ça Oh non C'est pas le genre de C'est pas le genre d'Empire D'être Je trouve en ce moment En tout cas Ça changera probablement Avec l'avenir Mais c'est pas le genre d'Empire D'être solide au niveau des nerfs Ils ont l'air de lâcher Dès que ça se passe un peu Dès qu'il tient un tout petit peu Alors attention Parce que justement Pour mettre ce plan en marche On a la bégard maintenant Qui vient d'arriver sur Scandale Qui a fait des items cost-effectifs Sur son Puck Qui détient un Networst Plus que des seins À ce stade de la partie C'est peut-être maintenant Où on peut commencer A débloquer des choses intéressantes Du côté de ces derniers Avec pourquoi pas Les premiers items de dégâts De la part de Ramses Qui est en train de skip La battleship On va voir s'il compte partir dessus Après le fait qu'il ait acheté un Yacha Avec beaucoup de points De Lingward Et il n'a même pas pris Un level de Blade Down Ah pas du tout C'est si mauvais que ça Je suis assez étonné De voir les joueurs Ne pas prendre le crit Des fois ils ne prennent même pas De points Ou un seul point Je vais te dire Je vais te dire mon bon gourouf Ne bouge pas Parce que je ne sais pas On comprend le concept De ne pas le prendre En début de partie Parce que c'est vrai Quand tu n'as pas de dégâts Crit sur 1 de dégâts Ça fait un crit nul Enfin on comprend le concept Mais bon On est quand même À 17 minutes Il a quand même Yacha Il a quand même un peu de dégâts Le crit cost effectif Le casual point de crit Sur le Juggernaut Augmente son DPS Mais oui Mais vu que c'est 200% C'est facile à calculer Vu que tu as 200% de chance Enfin ça fait 200% de dégâts Plutôt Et c'est 20% de chance Le premier crit Mais ça augmente ton DPS De 20% Donc c'est très cost effectif Le simple point de Blade Dance Puisqu'après ça augmente De 5% à chaque niveau Donc effectivement C'est très très cost effectif Enfin ça augmente pas Exactement ton DPS Puisque ça augmente le DPS A travers ton clic droit Évidemment Ça vous l'avez compris Ouais voilà Enfin c'est aussi une question de part Parce que Enfin On n'est pas si loin De l'époque Où les mecs Ils mettaient Un level de Blade Fury Juste pour pouvoir s'en tirer Et ils maxaient Le crit pour farmer vite Et les points de stats Là on est complètement à l'opposé C'est ça qui est intéressant Bon on va voir En tout cas on a poche à T2 De la part de la T1M Sans réel trade efficace De la part de Team Empire Il monte à Stel Qui vient d'arriver à la défense De sur les grandes De la part de Ramsès La T3 Et d'or c'est déjà A 350 HP Ça bouquet sur la front lane On lui met un petit peu de clean Avec Lion Shell Et ça c'est un élément fort De la version J'ai l'impression C'est que les équipes Sous estiment La capacité De pouvoir Push rapidement La T2 T3 J'ai l'impression Tu as vu Ils ont mis quand même du temps Avant de venir la T3 Elle a quasiment tombé Avant qu'Empire soit en place Ils essaient de gagner du temps Peut-être derrière Aussi Ça peut leur coûter cher C'est important Et attention à cet air Qui est encore rigide Il ne faut pas lâcher Trop d'eau Sur la part de Team Empire J'ai mis Le Nightmare du Bane C'est pas mal Si il a fait Ramesses Ou avec le stun du Widger Thor Qui a été waste Ou on peut prendre un teamfight Avec du coup le Crush Qui a allongé Avec sa T1 Qui s'isole un petit peu Et qui ne prendra pas De chronosphère Trop hasardeuse De la part de Team Empire Allez Afterlife qui a envie de l'allonger Qui va prendre un seul ange de derrière Avec le T1 Qui va se faire clancell La chronosphère qui est allongée Sur ça Qui n'empêche complètement De DPS Madara qui se fait zonner De la part de Ramesses Avec la Betfury Qui est en train d'arriver Attention au contre Et qui peut être mis en place De la balade Finalement Très toqué Avec peut-être Le Dercir Qui peut mettre Un petit peu de dégâts Avec la TA Qui est pour l'instant Sous l'effet du coin Avec le Juggernaut Qui est toujours dans la menace Avec le Kinger Qui est en train de chasser Attention aux illusions Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Dans ce teamfight Avec Ramesses Qui veut chasser lui aussi Le Crush Qui est posé De la part de Madara Pour laisser le temps A Sugg De reculer Qui a envie de se retourner Peut-être à un moment donné Autour de sa réfraction Il y en a une dagueur On va pas tenter le diable De la part de Adminé Après ça se fait Reboot Face à Team Empire Et on a conservé la T3 C'est très important De le noter Pour les Russes Et on a allé chercher La Aegis Adverse Ah ils ont très bien joué Empire Là pour le coup Ça y est Je pense qu'ils se sont réveillés Ils ont vraiment Bait la TA Ramesses qui a fait Un super bodyblock Avec sa toupie Pour empêcher cette TA De reculer Et de faire tomber son Aegis Assez facilement J'ai bien aimé Ce qu'ils ont fait Vraiment On met la chrono Le Lion qui arrive derrière En deuxième lame Pour sortir Un stun Une fois que la chrono Est terminée Et comme on le dit Sur le chat Ils ont pas dégâts Avec dans la chronosphère Alors ils vont avoir Un petit peu plus tard Un enchant 13 Oh ça va Quoique La Dragon Let Ça commence Avec peut-être Son ulti level 2 Ça sera plus efficace Ça sera Plus ressenti Mais surtout Ce qui est incroyable C'est que c'est vraiment Une chronosphère Qui est là Pour couper le teamfight Et tu sais un petit peu Comme les fissures Airshaker Ou encore le clubwork A son époque de pique C'est que c'est vraiment Une chronosphère Qui doit foutre le bordel Et doit pas forcément Y chercher du dégâts C'est pas une chronosphère Tu dois toucher 5 mecs Alors c'est une chronosphère Où tu dois isoler une zone Une zone Pardon Et dire à tes adversaires Vous ne rentrez pas dedans Et nous on choisit De quel est côté Du teamfight On sera à notre avantage Après il y a quand même La possibilité De mettre un doigt Lion Oui Il y a quelques petites choses Mais c'est pas du gros Olymne Après l'ion n'est pas forcément Dépendant de cette dernière Pour aligner du dégâts C'est plus le cas Pour l'enchantress Et ça offre Une sable de dégâts Supplémentaire au puck On va dire Avec son orbe Mais ça reste très limité Allez le hull D'ailleurs en parlant du puck Qui va pas tardarriver Ça lui permet de dispel Pourquoi pas Le dégâts de l'œuf Plus l'ardar Ça lui permet aussi Finalement de mettre en combat Oui attention à Madara Le TP un petit peu hasardeux Avec le doigt qui vient d'arriver Et l'ulti du jeu devant notre Qui va se perdre Il va pas TP Amsès Et du coup Il va prendre l'ulti À part de Maybe next time Le TP quand il s'est Pas activé De la part de Skylar Qui peut-être Concerne son vacuum Peut-être Pour aller chercher sur Amsès Et Amsès Tu vas se faire clean C'est vrai que La chrono Elle servira aussi À autre chose Comme elle zone Oh ils ont pris la touche Ouais Comme elle zone Ça empêche complètement De Darkseer De venir mettre son combo Wall vacuum Depuis tout à l'heure Il a pas réussi à le mettre Avec En fait Il aimerait bien la mettre Parce que En grosso modo Comment ça se passe Le teamfight Empire a envie de tomber La TA Parce que c'est elle Qui est vraiment La plus dangereuse Pour l'instant Et en fait On a envie de réengager Côté Adfinem Sur la TA Sauf qu'avec la chrono Sur la TA En fait On peut pas y aller Du côté du Darkseer Et du coup Elle s'est fait tomber Tout à l'heure Un petit peu comme ça Donc c'est vrai que C'est même mieux D'utiliser la chrono Pour zoner Que vraiment Pour essayer de DPS Dedans Et c'est peut-être là Justement Où ça serait malin À un moment donné De prendre l'initiative De la part de Adfinem Maintenant On a quoi Pour prendre cette initiative On a le standard Effet de gros frontliner Qui mériterait peut-être D'avoir BKB Pour cette dernière Est-ce qu'on a envie De jouer le farm D'après ton monguru De la part de Adfinem Sachant qu'on était en avance En étorce au moment On est passé devant la T3 Et depuis On est en train de tomber derrière Lorsqu'on essaie de forcer Les teamfights Et Empire récupère Et gratte du map control Bah le problème C'est qu'Empire On va être à 3 nids Entre guillemets Enfin L'enchant 13 Qui farme les bois Va commencer à avoir Beaucoup de dégâts Et en face On va avoir quoi On va avoir un dock Le dock il avance Sur son naga Remarque Ouais Est-ce qu'il a jeté autre chose Il y a encore un peu D'entre mille gold Le Bane Bah le Bane Il paye tout Ça reste un Bane C'est pas forcément stuff dépendant C'est juste le positionnement Qui va faire le taf Sur ce dernier Retour sur la chronosphère Qui a un hasard De la paire de Afterlife Mais pas trop en position Pour suivre l'engage De ce dernier Oh le stun du Widgetter Il est magnifique Avec le casque Qui vient de sur la planète Sur cette ulti Widgetter Sur le hex du Lion Le coil du Puck Qui va être cassé On lance la chasse Du côté de Hathinem Pour espérer aller récupérer Le petit Puck Qui va s'assassé le false Il a un qui fait shift Quasiment à la fin De ce dernier Oh le one shot Oh le one shot Oh la violence De Sugg Sur son Meld Qui one shot Le papillon A coup de lance roquette C'est comme ça Qu'on chasse les papillons Étant jeunes Nous prenions des cannes à pêche Oh ça lui a fait tout gros Lui il prend le gros calibre Allez Rochon Second du nom Il va tomber quasiment aussi vite Que le premier Une fois de plus Avec tous ses débuffs armure Rochon qui a moins 20 Ouais et puis Encore une fois Empire Qui a décidé Enfin Alors je sais pas Si il est une décision collective Ou pas Mais le Voic a voulu y aller Je pense qu'on n'était pas très près Côté Empire Et bah finalement On a gâché pas mal de choses Et on perd une vie Ah ils essaient de relancer Un petit peu Du rythme A leur jeu Team Empire Et Comme tu le dis Pas forcément coordonnés Ah oui Ah oui Ce faut un petit peu punir Allez d'ailleurs Tu vois on veut On veut refaire un build De late game De la part de Ramses On veut de la remontée Ligne avec de la Battle Fury On veut du farm On veut se pull un petit peu De Net Horse Et pourquoi il a fait Manta en premier Du coup Ça enlève l'ulti Slarda De quoi ? De quoi ? Le Jugger Pourquoi il a fait Manta En premier au jeu ? Bah pour avoir Un item à stat Très certainement C'est drôle d'ailleurs Qu'il n'est pas plutôt Donc du coup Oui ça rejoint Ce que tu disais Tu peux dodge Aussi finalement Une instance de dégâts Du Meld Avec cette Manta Style Faut être chaud Bah c'est pas Cracra en soi Après sur les Disables Il y en a Qui tu vois arriver D'un petit peu là Ça va peut-être Un petit peu D'encaisser le casque Du Wejoktor Les dégâts De la Death Ward Si elle est pas micro Dès le début Ouais c'est vrai Quelques petites choses Mais bien évidemment Le debuff de l'UtServar Comme tu l'as dit Non parce que ça fait On remarque 25 minutes Battle Fury Avec Manta Power Thread Aquila C'est pas mal Quand même De la part de Ramsès Ah c'est moins Grédit de le faire Dans ce sens là En tout cas Ça il est clair On a les Gribbs Qui sont arrivés aussi Côté de Darkseer Donc là On commence à voir De quoi tenir Devant le High Grand Très importante C'est Guardian Gribbs Si jamais scandale Mais un silence Trop offensif Sur ce dernier Va pouvoir se le dispel D'ailleurs en face On a pas de Mekane Rien On a juste un Vlad En termes d'objet d'équipe Dans mes matchs de ce matin Je m'en excuse Je suis en train de chier Dans la colle Autour de cet événement Bon alors Il va falloir ici Optimiser un peu S'il reste une tour Pour la T2 A prendre pour Adfinem La revend à récupérer On a vu tout à l'heure Ça travaillait mal Autour de la T2 On a pris un bon 90% de dégâts Sur la T3 Au top Qui est tout juste Tout juste pas en vain Oh Scandale Qui est révélé Oh Madara Madara qui le veut Madara Il le sait Il le sait Scandale Il va être le Coil De manière défensive Il a une dagger Qui va arriver sous feu Il va pouvoir sauter Shift Pour l'instant Il est en combat Ok Il va se cogner Il va pouvoir Blink à la sortie Ah bah il peut pas Non il peut pas Avec la mallet Ils ont mis la Suntry d'ailleurs Pour le révéler Pour donner la vision Pour la seconde de la Suntry Sacrément d'exclavène 50 secondes Sans Puck Ça c'est peut-être Une première erreur Ça fait deux fois Quand on a fait des petits moves Un peu hasardeux Où on se retrouve Un peu hors de position On engage un peu bizarrement On n'est pas coordonné Parce qu'ils sont comme nous Un peu mal réveillés Les Pucks russes Jouent avec les Coronesses Dans ce tournoi Celui de Novan A été montré Qui a joué Sur des moves Mais pas La totale maîtrise De ces derniers Bah il a voulu faire Trop le show Je pense Novan Il a fait Que des belles games Avec son Puck Mais la dernière Qu'il a joué Il a été un tout petit peu Trop loin Attention Une nouvelle montée De la part de Advinem Le Puck Il n'est pas en position Qui je rappelle A son coin Ça revient à vite C'est une soixantaine de secondes Soixante-quinze secondes Les bâtiments S'ils tombent vite Avec une TA Un peu énervé Et on va dans Comment tu accèdes au Rax En plus Il y a un Chocobo Qui largue la tornade Sur ce coup de vent T'es obligé de venir défendre En plus Il est d'accord Il est d'accord Qu'elle est complétée De la part du Juggernaut Ok On va chercher au lois Le Slardar Qui offre un nouveau Tout défensif En plus de Samantha Il y en a des wards Au niveau du spot Du nouveau spot Qu'il va rajouter Ouais Il est qu'avec Il a ajouté de la main Le Slardar Ça c'est une bonne chance Pour l'avoir C'est ce qu'ils attendaient aussi Pour pouvoir être un peu plus Peut-être qu'ils vont attendre Aussi le BKB du Je sais pas s'il le fait Darcia Il a beaucoup d'argent De mille gold Ah ça peut être une bonne chose On a déjà un très très bon Frontliner supplémentaire A ajouter dans le draft De la Dfinem Jusqu'à présent Là où le Slardar Jouer sur plusieurs phases D'engages C'est à dire J'engage Je mets le Je mets le crush Derrière je pose l'amplification Dégas Je recule Là c'est bon Il va pouvoir manfight De manière efficace Attention aux dégâs physiques Tout de même Par contre on voit Adfinem C'est pas l'équipe La plus à l'aise Au niveau de la gestion Des lignes A chaque fois Qu'ils essayent d'en push Une La deuxième ligne Enfin la ligne opposée En général Est déjà push Par le Jugger Ils ont un temps de retard Et ça ça leur pose Un gros problème Ils arrivent pas A mettre en place Un push Sur cette T2 A droite Et du coup Ils ont pas vraiment Profité de ces tailles 10 Alors ils ont quand même L'avantage On va dire Du mouvement Dans le délire Où sont quand même Eux qui posent les bases Ou Afterlife Au cocaque De Madara On se perd l'un Dans l'autre Et il y a double tour C'est à dire que c'est quand même Eux qui font bouger Team Empire Jusqu'après Mais Team Empire Comme tu le dis Répondre bien Ouais mais ils sont presque Avant eux Tu vois Ils sont déjà tous en place Ouais il faut déjà Venir défendre à gauche Et donc on perd trop de temps On a pas envie De lâcher trop de bâtiments Parce qu'on sait jamais Sur un base race C'est important d'avoir des T2 debout Mais on voit qu'on a un petit problème De mobilité sur la carte Donc travel soon pour la Templar Assassin Probablement pour remonter plus vite Les vagues de creep Pour l'instant Je choisis vraiment Les tables de combat De dégâts Oh ça c'est un gros objet Qui vient d'arriver Ouais Il passe entre les mailles du filet Celui-ci Il a été révélé au mid Oh ça va faire une ressource Qui devrait être gérée De la part de Team Empire Donc comment est-ce qu'on peut Gérer cette dernière On a évidemment La chronosphère du Void Mais qui est plutôt là Pour gérer la T1 Ou encore le Slardar Voire le Darkseer évidemment On a les Disables du Lion Mais qui restent d'être Gardés encore une fois Pour les cornes Il reste les tools du Puck Peut-être A travers son Hulse A travers son silence Est-ce que t'as pas envie De garder plutôt le Hulse Pour Sarda Et à ce moment-là Peut-être mettre le silence Sur le Ouidjoktor Ça a commencé à faire Beaucoup de cibles à gérer On n'a pas énormément Dao Teamfight On a la chrono Ouais Mais c'est C'est un peu léger Pour Empire Donc on va voir S'ils sortent des nouveaux objets Peut-être un Non ça va être Oh la vache Oh la 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 Il s'est retrouvé à moins 30 d'armure Ah ouais Ah ça fait mal Oh la 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 Les strats débuff armure là Oh ça faisait longtemps Et putain ça Ça tique toujours aussi bien Ah ouais ça c'est C'est une de mes strats préférées J'adore regarder ce genre de strats Ah c'est violent Avec un dazzle derrière Oh Afterlife Tu vas trouver un Qui prenne la page Ah il est tankier ce witch Bon par contre s'il bache sur bache Ah ouais Et il gagne du temps Là c'est 5-10 secondes de gagné Sur la mort du Jug Cette fois-ci Empire n'est pas en place Mais bon voilà Il y a déjà le push Ouais Déjà le push de Scandale à gauche Au mid ils ont l'avantage des creeps Donc on va pas pouvoir s'attarder devant la T3 à côté Happy Allez On va se mettre du coup en position défensive de la part de Team Empire Une nouvelle fois sur le high ground Le double Jocobo in the place Qui d'ailleurs les a réfraîchent Avec son enchantress Mickey Posca Pour disposer de ses deux tornades On va venir rapidement à bout De la réflexion de la T1 Ou encore aller chercher Du dépush C'est une vraie horreur Donc peut-être un ou deux Forstaff côté Adfinem Tu sais pour mettre Pour laisser la Terra cognée dans la tour Et puis dès qu'elle se fait go Elle se retourne Et on la double Forstaff pour la sortir Parce que là Le problème de la Terra C'est sa portée Elle est obligée de commit beaucoup Pour taper le bâtiment Personne ne peut l'aider à taper le bâtiment Dans la line-up d'Adfinem Et si elle se fait go Elle meurt Du coup Bon porteur de Forstaff dans cette équipe Il y a le Dark Cir Maintenant à 32 minutes de jeu Quand tu as un Dark Cir Qui est sur le podium du Nettoir Si t'as peut-être envie d'aller carrer Il y a autre chose En termes de... Slardar aussi Ouais mais pareil Il est position 1 Madara Est-ce que tu veux vraiment faire un Forstaff sur ce dernier Et pas plutôt faire un item pour toi Style Hot Curas ! Ouais c'est sûr Mais ça fait 4 fois qu'ils approchent le High Grand A chaque fois c'est petit à petit Et comme tu l'as dit Est-ce que t'as envie d'affronter Empire en late game ? Je sais pas T'as des tools pour aller en late game T'as pas mauvais Ça s'essouffle un petit peu Sur peut-être C'est le prochain objet Avec le fait qu'elle va rapidement arriver six slots Mais en ultra late game T'as pulse Ça pulse Ça pulse Avec la réflexion Allez Rochad Troisième du non Avec le Daiderus de la TA Qui leur a acheté V'duff à la critique Donc de partir sur le Nanta Style Et attention contre De la part de Team of Fire Avec la double tournage Encore une fois Rochad Très qui fait le café Avec le silence Chivas Guard Qui a été set-up C'est TA Qui a pas osé activer sa VKB Du coup hors de position Avec le contre vacuum Qui est pas excellent Derrière avec le wall Par contre Les rois du Widgetteur Vendats posé Qui cherche quelques dégâts Et qui trouve à 50% Sur Kinger Une mi-poste Carab C'est ce qu'il va activer Le petit doigt Qui m'avait posé De la part de Kinger Pour assassiner son adversaire Scandal qui va sur ulti De la part de Miminixem Quel beau positionnement De la part du Bane Qui du coup On aura son ulti Qui sera channeling Jusqu'à la mort Du petit papillon Attention La seconde salle d'engage La part de Madara Qui trouve un proc badge Sur le Lion Et qui l'envoie au cimiter Veil avec de la part de Socle Pour venir dans la menace Avec un double kill De la part de Madara Est-ce qu'on peut continuer De chasser Est-ce qu'on part directement Dans le pit Ah il reste Bambi Il reste Bambi Qu'on va chasser Au fusil à pompe On va pas l'avoir On la trouvera pas Bon bah non Faut terminer Roshan Parce qu'on a forcé Le buyback quand même Sur terre Mais Afterlife Il est dans le coin Il a envie de snatch Mais c'est C'est trop Oh Dommage Dommage Ça aurait été une belle opération De la part de Afterlife S'il a eu pu snatcher Aigis Ah on a envie De faire des plays Quand c'est comme ça Mais est-ce que c'est rentable De le faire Quand t'as pas de buyback En plus Alors il a plus de chrono Donc Il sert un peu moins Dans les prochains Teamfight Mais du coup C'est un joueur en moins Quand même Quo'il arrive Même s'il snatch La igis Il risque de mourir Bon après Ça forcerait probablement Adfinem à pas y aller Mais Mais encore Adfinem Qui se retrouve bloqué Sur cette petite montrée De high ground Alors que On a l'avantage numérique On a l'avantage Du net worth On a l'avantage De tout en fait De l'Aigis De tout ce que vous voulez Ouais mais Et on a du mal A être efficace Alors on a 4200 gold Sur Madara Si on a pas envie D'être greedy Et d'attendre Une ou deux minutes Pour que Madara Certain items On peut Cura se parait Complètement overkill En termes de debuff Armure Est-ce qu'on a pas été Traumatisé Sur la première tentative Tout à l'heure En tout cas là On va voir la courbe Qui va gentiment Progresser Et repartir A l'avantage des grecs En tout cas C'est eux Qui dictent un peu Le jeu Depuis le début De la partie Donc En paillère Il va falloir Faire attention Pour la prochaine Game Sur cela C'est pas terminé Mais Et ça t'en est peut-être Pas à jouer Contre des grecs Aussi énervés C'est là Et pas mort Si Oh la 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 Si les grecs Se retrouvent en finale Enfin en finale Du winner bracket Oh la 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 Face à Nodigiti Ça serait incroyable Ça serait vraiment incroyable Autour de ce tournoi Quel parcours Sur une attaque éclair De la part de cette équipe Qui est vraiment impressionnante Dans ce tournoi Et ce même Depuis longtemps Depuis une année Malgré le rush shuffle Que ces derniers avaient subi Lorsqu'on avait eu Un split C'est les C'est les Les coréens européens Oh ouais Non mais c'est Ah c'est C'est du pur sang C'est du pur sang On a de plus en plus De monde du coup Sur la scène d'Otah Ça fait plaisir On voit finalement Le jeu se développe bien On se pose des questions Des fois on se dit Est-ce que ça marche Etc Mais on a du grec Qui commence à bien jouer Mais oui On a du coréen Qui commence à vraiment bien jouer Ils ont quand même Mine de rien On dit C'est pas ouf Mbp c'est pas ouf Mais ça fait quand même Deux tournois qui gagnent Donc Mbp ça commence à être ouf Moi je trouve Alors attention quand même Pour être fidèle Parce que bon C'est un petit peu Comme si on avait Une équipe française Qui faisait de la performance Voilà c'est Une équipe qui fait la règle Mais mon dieu quoi Sur une équipe Qu'on pourrait considérer Comme outsider Dans ce tournoi Viens nous faire De tels résultats Et venir mettre En doute Team Empire Sur le premier match Du Werner Bracket Après avoir fait Un group stage Plus que correct Ah c'est plaisant à voir Ah et puis ils l'ont pas volé Bah allons Il diffuse sur TA du coup Oh la la Oh et là il y a beaucoup de staff Et du coup c'est pas une mentale D'accord sur la Terra Qu'est-ce qui explique son choix Du coup autour de la Diffusable Blade L'Hitteral Blade Les double L'Hitteral Blade Des supports d'Empire Surtout certainement Ah oui 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 Bon oui sûrement Principalement Est-ce qu'on peut s'enlever Le debuff du Shiva Time Delation Ouais Time Delation aussi ouais Tu dis toi le cap Le debuff du Shiva Euh Oui quand ça doit être causé Oui oui sûrement Il va y avoir aussi Le silence du pub Mindoria Même si elle avait KV Ce dernier Alors je ne sais pas Sur quoi va partir le Void Et ce qu'il va nous faire Alors parce que Je ne sais pas c'est quoi cette mode Mais le Void il a Manta Il reste deux autres objets à faire Est-ce que c'est Est-ce que c'est encore Ces objets en question J'ai nommer Radiance Et Karin J'arrête pas de voir ça en ce moment Je ne sais pas ce qu'ils ont Ils font tout ça quoi Sur leur Void Sur leur Lifestealer Sur l'Halchi On comprend quoi Mais C'est la Void T'as Radiance Manta Attention à Malarak J'ai trouvé qu'il est pétissé A part de Miposca Avec le Climber Cap Il prend la T3 tout seul en bas Ouais Et on ne peut pas rester Il va forcément On a un point de retard Et puis il va reculer Sous le fait Qu'Adfinem va venir Chercher une Tépleur Mais Il a trouvé un bon 1000 HP Sur la T3 Mais oui oui C'est ça C'est exactement le problème D'Adfinem depuis tout à l'heure Quand il push à gauche C'est déjà push à droite Et inversement Il en faut des travaux Et ou alors Il faut sortir les tapettes à souris Ou des Malstrom Ou je ne sais pas Mais il faut push plus vite Ils sont dominés à ce niveau là Et c'est pour ça Ils n'ont pas le temps De venir mettre une pression En fait Parce que c'est eux Qui l'ont la pression Et ça c'est une équipe D'expérience Contre une équipe Qui est peut-être Un peu moins expérimentée C'est ça Allez attention le crush Par contre Oh la moche Mais Il est top net worth Ce Juggernaut Ah il a 21 d'armure Ah bon dieu Ça l'ignore Ah mon dieu Ah mon dieu Le dégât de la taille du Stardar Il est crush de Madara Qui paye dans cette partie Et là vous voyez vraiment La dimension de pourquoi Est-ce que le Stardar Est top pick à l'heure actuelle Pourquoi est-ce que ce héros Est aussi haut Dans l'estime Des équipes et des joueurs Parce que le héros Sustain énormément En teamfight Il offre des capacités Monumentales de pick-up Sur des positions adverses Et amplifie le DPS De vous même Et de vos allées De manière très très efficace Sur un crush Qui en plus de ça Un bash pardon Il y a un crush Qui en fait en plus de ça Des dégâts physiques Ouais le dock Est obligé de rester en bas Défendre Il n'y a pas de travel Donc on va devoir attendre Et comme ça Le Jugger Va économiser son buyback Encore une fois Victoire d'Empire Là dessus Même s'ils perdent quelqu'un C'est les risques du métier Attention 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 Groove Avec la Glimmercap Qui a activé ce seuil Première fois De manière offensive Enculer avec Scandale C'est quand même Plus un plan B Que le plan initial De Team Empire Sur sa défense De high ground Oui 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 Mais bon ça tient C'est ça le truc C'est que ça tient Avec pas grand chose Parce que là concrètement Adfinem Ils réussissent A prendre un teamfight C'est le massacre Des bâtiments derrière Ah oui Ah oui Tu fais bien d'en parler C'est quasiment la game Honnêtement C'est hyper Natify dans leur base Sans compter évidemment Les ressources de buyback Qui risque de rentrer Dans l'équation Et Hurricane Pike Sur Enchantress Qui mènent la charge En smoke Et un début de butterfly Peut-être Pour Ramses Ça va forcer Les MKB adverse Pour l'autre cas Ce ne sera pas un problème Une très bonne porteuse Ah oui Elle va devoir quand même Vendre du net worth C'est la place du coup D'essence d'isolator Tandis que le Sardar Ça risque d'être un autre problème Mais le Sardar aussi Est très riche aussi Pas du tout Glace canon 3000 HP au compteur Attention la smoke Qui a été révélée Avec Madara Sur la front line Avec Afterlife Qui cherche quelqu'un Avec l'ultibane Qui est magnifique Sur Afterlife On ne peut pas le cancel C'est l'ultibane Le code qui est activé Qui n'a même pas le cancel Qui n'a touché personne La part de Scandale Et les Russes Qui partent sur une période agressive Qui se font rouler Oh la vache Les dégâts de la part de Madara Avec Ramses Qui a encore accorcé Ses adversaires Il va prendre un proc vache Avec derrière L'Huriken Pike Qui a été activé De la part de Midpashka Qui se fait rouler De la part de Scandale Et le crush De la part de Madara Madara pardon Pour l'envoyer au cimetière Le Puck qui n'a pas la bling Sur le norme Mais qui va suivre quand même Les mouvements du Sardar Qui va trouver un proc vache Qui prend 70% PV Et le crush quand même Pour l'envoyer au cimetière Oh ils sont bons Adfinem Ils sont bons Groove Ils courent Ils courent au mid Ils ont versé le buyback Oh mais Bayer a fait ça Ils ont pas de vision Ils ont rien Ah je pense que c'est Le manque de patience Evident d'une équipe russe Qui parle Oh oui Oh oui Les regards Ramses Sans parlant du manque de patience Qui veut gagner du temps Parce que là pour le coup Ils étaient pas pressés Y'a pas d'objectif réel Quand le rush n'est pas là Alors c'était peut-être Un coup de poker Mais ça leur coûte cher Et là y'a plus le droit à l'erreur Et on a forcé du buyback Du côté de Team Empire Le Puck Le Void Et Juggernaut ont dû utiliser Ces dernières ressources Contre juste le buyback De Witch Doctor De l'autre côté Attention à Madara Mon Dieu Il trouve un prog bash Il trouve de gros dégâts d'air Sur Kinger Avec un second crush Qui peut être activé De la part de Madara Sur sa bécamée Qui va être défendu De la part de Big Boss Qui a grâce à son Nurycan Pike Avec l'effet de force Staff qui a l'intérieur L'amante à stack Qui est activé De la part de Ramses Sur l'ulti du Witch Doctor Qui a gagné Je vous rappelle dans cette partie Madara Qui cherche le prog bash Il cherche Il le cherche Est-ce qu'il va pouvoir Le trouver avec Ramses Qui va pouvoir Chercher un purge défensif Mais pourquoi pas D'ailleurs Un purge offensif Il va pouvoir Derrière activer son cheese Avec le crush Qui est en cooldown Grâce au time delay De l'afterlife Suck Qui trouve un bon kill Derrière Sur le Madara Qui est un petit peu En opposition Il va manfight Sur Ramses Mon Dieu Il est tanké Avec son ult Il va trouver le debuff Il va mettre un crush En plus de ça Il va pas trouver le prog bash Je me casse du Witch Doctor On va bien rebondir Et le GG Mesdames et messieurs Oh Empire Qui a pété un boulon Oh Et Phineb Oh là 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 Oh ils ont perdu patience Mais tellement facilement Ah ça fait plaisir De voir Et Phineb Aussi haut En termes de forme En termes de résultats De se dire que cette équipe Est capable D'aller détruire L'une des top équipes CIA Sur la première manche D'un BO3 Et maintenant Gourouf S'y remettre Les russes Dos au mur Et se dire que peut-être Ça risque d'être Le déclic Pour réveiller ces derniers Que penses-tu De la suite du BO D'ailleurs Qu'est-ce qui nous attend D'après toi Au vu des performances D'Empire Cette première game Bah Il va falloir Recadrer Empire Parce que là Pour moi Ils ont perdu patience Mais nette Quoi Enfin Pas vraiment de raison Pour aller chercher Un fight Comme ça Alors on veut chercher Un pick-up C'est vrai Mais Est-ce que L'Urikan Pike Est vraiment suffisamment Intéressant Pour partir sur ce Sur ce move Tu vois Le Jager Il a pas terminé Son butter Ah je sais pas J'aime pas du tout Le move d'Empire A la limite Qui nettoie Leur bois Tu vois Pourquoi pas Mais qui partent comme ça Sans vision Dans les bois adverses Ils se sont complètement Faits Mindfuck quoi C'est Moi j'ai peur Qu'Empire soit encore Sur une séquence De types Du coup Comment est-ce qu'on Retape la chose Meilleure phase de ligne Meilleure gestion Des objectifs De la part de Team Empire Qu'on soit plus patient Peut-être sur la défense Si on perd le mid-game Bah il leur faut Des héros de confiance Je pense qu'il leur faut Quelque chose Avec lesquels Ils ont l'habitude De jouer Ramsès Il joue que Des natures prophètes Par exemple Donc il faudrait Récupérer son natures prophètes Ce genre de choses Tu vois Vraiment quelque chose Qu'ils ont l'habitude Qu'ils soient à l'aise Parce que Là ils ont vraiment Perdu patience Donc Est-ce que c'est peut-être Le fait qu'ils ne vivent pas Toujours les mêmes héros Enfin On va dire Ils sont un peu perdus Peut-être avec ces héros Et ils ont peut-être Plus de mal De plus de mal A anticiper le late game Parce que Ouais je pense pas Qu'ils avaient Nécessité à faire ces moves Leur défense était bonne Et ils gagnaient du temps Ils avaient gratté Autant de dégâts Pratiquement que Que l'équipe adverse Alors qu'ils sont dominés Enfin Je sais pas On va voir Le pug Le pug CIS aussi Nous laisse dubitatif Au vu de ces dernières 48 heures Malgré une belle entrée En mid-game De la part du pug De Scandale A base de 2-0-3 Bah d'ailleurs Il nous fait une suite de parties Qui n'arrivent pas Tout simplement Apporter sa position Et son natures Pour ses coéquipiers Ouais deux fois Que le pug Enfin une fois le pug Une fois le Voight Qui envoie ses équipiers A la mort Donc Je sais pas On reconnait pas Empire carré Comme l'autre jour Effectivement Ils se sont mis en déroute Face au gars De Hathphilem Allez Il va falloir mettre Les pendules à l'heure Si on espère rester Dans le winner bracket De la part de Tim Empire On va sur une petite pause Mes amis Ils se sont retrouvés D'ici 5 petites minutes Pour la suite des événements Toujours en compagnie De Gourouf A tout de suite Gourouf A tout de suite Les viewers Restez en ligne A tout Sous-titrage Société Radio-Canada